alors bonjour à tous toujours heureux de vous retrouver chers amis en ce 6 octobre 2020 14 11 heures du Québec imaginez-vous la Californie est aux prises avec des incendies historiques et maintenant c'est la région de Napa Valley qui est dévastée pouvez-vous imaginer pour les amateurs de vin moi j'ai arrêté de boire depuis trois ans mais il y en a qui boivent encore et vous avez le droit on estime que 80% du cabernet de Napa pour être perdu par le feu et la fumée ça nous est rapporté par Bloomberg il y a à peine quelques minutes le soir du 27 septembre lorsque le vigneron Chris Howell a vu des flammes sur une crête à un kilomètre de Kane Vineyard and Winery lui et sa femme Cathy savait qu'il devait partir quelques heures plus tard Kane a été englouti par le dernier incendie de la région le feu de verre de Glass Fire le fameux Glass Fire qui est contenu à à peu près à 45% qui s'est depuis métastassé en un groupe d'incendies connus sous le nom d'incidents de feux de verre de Glass Fire des flammes et de la fumée propulsée par le vent montait du canyon entre les deux crêtes et se déplaçait du côté de Sonoma de la montagne il a détruit la cave de Kane une grange historique de 1871 des tonneaux du millésime de 2019 très réputés qui vieillissa en cave ainsi que tout son nouveau vin récolté cette année Howell a passé 30 ans ici dans le domaine de la Napa Valley sur Spring Mountain il a bâti la réputation de la cave avec Kane 5 un mélange de cabernet innovant pardon il dit qu'environ un cinquième du vignoble escarpé de 90 ancres avec des vues spectaculaires et à tomber par terre à l'air bien cette semaine il évaluera le reste et espère une bonne saison de croissance 2021 Kane est un lieu pas un bâtiment dit-il philosophiquement comme beaucoup d'autres vignons de Napa cette année il ne publiera aucun vin 2020 2020 et mon nouveau juron de quatre lettres a envoyé un courriel à Thor Kenworth propriétaire de Thor Wine j'ai vécu 43 récoltes avec des tremblements de terre et des incendies et cela a été la plus difficile de toutes il ne fera pas trois de ses cabernets à vignes uniques habituelles il espère que de bons taxis seront fabriqués quelque part dans la vallée mais il dit qu'il n'y en aura pas beaucoup Napa a déjà traversé des tremblements de terre et des ravages mais cette saison des incendies a été la pire de tous les temps avec plus de vignobles perdus cette année qu'en 2017 beaucoup des deux douzaines que j'ai atteint ont déclaré que ce serait probablement l'année où il ferait aucun cabernet sauvignon Spring Mountain éloigné lors des incendies de épargner pardon lors des incendies de 2017 a été durement touché les victimes comprennent Newton Vineyard propriété de LVMH réputé pour ses cabernets à vignoble unique et ses magnifiques jardins il renoncera également un cabernet 2020 bien que le vin en bouteille dans la cave avait été conservé deux petits établissements vinicoles Sherwin family et Buran's family ont également disparu eux et Kane font partie d'au moins 18 établissements vinicoles et vignobles de la partie nord de la vallée de Napa qui ont été endommagés ou détruits au cours des sept derniers jours et l'incendie n'est toujours maîtrisé qu'à 30% lundi imaginez vous voyez l'image ici wow spectaculaire hein ce qui a commencé le matin du 27 septembre sous la forme d'un feu de brousse de 20 encres dans les collines orientales de Napa est maintenant devenu une conflagration à croissance rapide couvrant plus de 65 580 encres dans les comtés de Napa et de Sonoma lundi matin selon call fire et selon les rapports 826 structures ont été détruites et 163 autres endommagés dimanche matin la ville de calistoga a signalé que dans le comté de Napa au moins 264 propriétés commerciales et 173 maisons ont été perdues avec 57 autres endommagés call fire s'attend ce que ces chiffres augmentent jusqu'à présent aucun décès n'a été signalé les incendies proviennent de la partie nord de la vallée de calistoga au sud de sainte-hélène et sur les côteaux est et ouest ils se sont étendus de harwell mountain diamond mountain et spring mountain jusqu'à sonoma l'incendie menace maintenant des zones des deux côtés de la vallée au sud de sainte-hélène y compris roadford qui abrite inglelok propriété du réalisateur francis fort coppola la liste des vignobles détruits ont endommagé cette semaine s'est allongé en plus de ceux de spring mountain il comprend le domaine viticole château baswell et l'historique bergus cellars cellar sur howell mountain acheté il y a quelques semaines à peine par le milliardaire galon lawrence propriétaire de l'icône napa heights cellar treasury wine estates qui possède sterling wine yard je buvais ce vin là quand j'étais encore alcoolique à publier une déclaration selon laquelle des bâtiments avaient été endommagés même si les détails étaient assez rares les flammes ont également englouti des stations bien aimées qui vivaient déjà une année difficile à cause de la covid 19 calistoga ranch qui fait partie de l'auberge resort a pratiquement disparu à meadowood où se tient la vente aux enchères de napa valley depuis 1981 les resta le restaurant et ses trois étoiles michelin sont un tas de cendres et de gravants waouh et ça continue comme ça c'est vraiment une sombre perspective des milliers de personnes étaient sous évacuation obligatoire y compris calistoga une grande partie de sainte hélène et des vignobles sur les côtes est et ouest lundi donc hier les habitants rentrent à calistoga à leur risque et péril la zone d'évacuation est étendue au sud et au nord vraiment vraiment une année et j'aime bien ce que nous dit un des des victimes ici un des propriétaires de de vignobles qui nous dit 2020 et mon nouveau juron de quatre lettres aïe 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 c'est vraiment 2020 je vous l'avais dit un quel enfer sur terre quel enfer sur terre à à à à